Sourate, la victoire Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sa grâce sur toi et te dirige sur la voie droite. « Dieu t'accorde ainsi un puissant secours. C'est Lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin de renforcer leur foi, et c'est à Lui qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Dieu est en vérité omniscient et sage. « C'est bien fait, afin d'admettre les croyants et les croyantes dans des jardins baignés de rivière, où ils séjourneront pour l'éternité, et afin de les absoudre de leurs mauvaises actions. Et d'être admis auprès de Dieu, sera le comble de la félicité. « C'est, par ailleurs, afin de châtier les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les idolâtres, hommes et femmes, qui conçoivent à l'égard de Dieu des pensées maléveillantes. Puissent-ils subir les vicissitudes du sort et la colère de Dieu qui s'abattra sur eux, ainsi que sa malédiction. Il les voit à la géhenne et c'est là une bien funeste demeure. C'est à Dieu qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Il est tout-puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, afin que vous croyez en Dieu et en son messager, que vous l'honoriez, que vous le vénériez et que vous célébriez sa gloire à l'aune et au crépuscule. Ceux qui font acte d'allégeance devant toi, font en réalité acte d'allégeance à Dieu. La main de Dieu est au-dessus des leurs. Quiconque corrompt son serment en subira seules les conséquences. Quiconque qui demeure fidèle, Dieu lui accordera une magnifique récompense. Ceux parmi les bédouins qui ont choisi de faire défection, te diront en guise d'excuse, nous étions occupés par la gestion de nos biens et par nos familles. Implore Dieu de nous pardonner, de ne pas t'avoir accompagné. Les paroles qui sortent de leur bouche ne reflètent pas leur véritable pensée. Dis-leur, qui peut empêcher les desseins de Dieu vous concernant, qu'il veuille vous infliger un malheur ou qu'il veuille vous combler de bienfaits ? Dieu connaît vos agissements. En vérité, vous pensiez plutôt que le messager et ses compagnons ne retourneraient jamais auprès des leurs. Cette perspective vous réjouissait et vous en aviez conçu des pensées malsaines, montrant ainsi que vous êtes un peuple voué à la damnation. Qu'ils sachent, ceux qui ne croient pas en Dieu et en son messager, que nous avons préparé la fournaise pour les dénégateurs. C'est à Dieu qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Il a psout qui il lui plaît et il châtie qui il veut, et il est clément et miséricordieux. Ceux qui avaient fait défection diront, lorsque vous vous mettrez en route pour récolter le butin, de guerre, laissez-nous vous accompagner, croyant réussir à modifier le sens du décret, la parole, de Dieu. Dis-leur, jamais vous ne nous suivrez. Il en sera tel que Dieu l'a promis. Ils diront alors, vous agissez ainsi par pure convoitise, au regard du butin. Il n'en est rien, mais le raisonnement est si limité. Dis aux bédouins qui ont fait défection, vous serez bientôt appelés à affronter un peuple doté d'une force redoutable. Vous devrez les combattre, à moins qu'ils ne se soumettent, se rendent. Si vous acceptez, Dieu vous accordera une belle récompense. Mais si vous refusez de les combattre, comme vous l'avez fait avant cela, il vous infligera un châtiment douloureux. Nul grief à l'encontre de l'aveugle, nul grief à l'encontre de l'infirme, et nul grief à l'encontre du malade, s'ils ne prennent pas part au combat. Mais quiconque, en dehors de ces derniers, obéit à Dieu et à son messager, Dieu l'admettra dans des jardins baignés de rivières. Mais quiconque refuse le combat, Dieu lui infligera un châtiment douloureux. Dieu a été satisfait des croyants qui ont prêté serment d'allégeance devant toi au pied de l'arbre. Ils savaient ce que recelait leur cœur. Aussi les apaisa-t-il en instillant la quiétude dans leur cœur, et leur accorda-t-il en récompense, une victoire qui n'allait pas tarder, et un but inconséquent qui allait vous revenir, car Dieu est puissant et sage. Dieu vous a promis un but inconséquent qui allait vous revenir. Ainsi, il a hâté pour vous cette victoire, et a empêché les coups des gens, les mecs, de vous atteindre, afin que cela soit un signe, prometteur, pour les croyants, afin qu'ils vous guident sur la voie droite. Il y eut d'autres butins, liés à d'autres victoires, qui échappèrent à votre prise, qui n'étaient pas à votre portée, mais que Dieu tient, pour vous, en son pouvoir, car son pouvoir s'étend sur toute chose. Si ceux qui ont dénié avaient eu à livrer bataille contre vous, ils auraient vite fait de capituler. Mais après cela, ils n'auraient eu ni alliés, ni protecteurs. Telle est la loi de Dieu, qui prévaut depuis toujours et rien ne saurait se substituer à la loi de Dieu. C'est Lui qui vous a gardés hors de leur atteinte, et qui les a gardés hors de votre atteinte, dans la vallée de la Mecque, après vous avoir accordé la victoire sur eux. Dieu observe vos agissements. Ce sont eux, ces dénégateurs, qui vous ont empêchés d'accéder à la mosquée sacrée, et empêchés les bêtes de sacrifice entravées, prêtes à l'immolation, de parvenir à leur lieu de sacrifice. N'eût été la présence de croyants et de croyantes que vous ne pouviez distinguer dans la foule, et que vous auriez pu, sans le savoir, écraser en marchant sur la cité, commettant ainsi un péché et entraînant des représailles de leur part, Dieu aurait pu commander que le combat ait lieu. Mais, par cette trêve, Dieu veut étendre sa grâce sur qui il veut. S'ils, les croyants et les croyantes, s'étaient séparés de ceux qui avaient dénié, nous aurions infligé à ces derniers un châtiment douloureux. Alors que, par la volonté de Dieu, ceux qui déniaient mettaient toute leur ardeur à faire prévaloir leur fanatisme hérité de l'ère anti-islamique, Al-Jahilia, Dieu apaisait le messager et les croyants en instillant la quiétude dans leur cœur, et leur imposait comme devoir de s'en tenir à la parole de piété, la profession de foi, dont ils étaient les plus dignes tant ils étaient pieux. Dieu a une connaissance parfaite de toute chose. C'est ainsi que Dieu rendit réelle la vision de son messager dans laquelle il lui annonçait, certainement, vous entrerez dans la mosquée sacrée, en toute sécurité, par la volonté de Dieu, les têtes rasées, ou, les cheveux coupés, débarrassés de tout sentiment de crainte. Dieu sait ce que vous ne pouviez savoir. Aussi vous a-t-il accordé avant cela, avant la réalisation de ce rêve, de remporter une victoire, plus, proche. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidance et la religion de la vérité afin qu'elle prévale sur toutes les religions, sachant que, Dieu suffit comme témoin. Muhammad est le messager de Dieu. Ceux qui l'accompagnent sont implacables à l'égard des dénégateurs mais emplis de compassion entre eux. Tu les vois s'incliner et se prosterner, en quête d'une grâce émanant de Dieu et de son agrément. Ils sont reconnaissables à la marque laissée sur leur front, du fait de leur prosternation pendant la prière. Telle est l'image qui est donnée d'eux dans la Torah. Et l'image qui est donnée d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, qui germe, puis elle lui donne sa force, puis elle grandit et se dresse sur sa tige, réjouissant les cultivateurs. Paraboles proposées, pour irriter les dénégateurs. Dieu promet à ceux parmi eux qui croient et accomplissent des œuvres pis, l'absolution de leur péché, et une belle récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada